Aujourd'hui je mange et je te montre tout ce que je mange. C'est le principe de cette vidéo. Je t'ai dit bonjour ? On ne dit plus bonjour dans les vidéos, c'est fini ça. Est-ce que je fais un avertissement comme quoi la nourriture c'est quand même un sujet intime et délicat et que je t'en supplie, ne me juge pas pour ma nourriture ? On ne fait pas ça, ça ne se fait pas. C'est le matin du 25, 24, 25 septembre 2018. Je m'apprête à faire mon petit déjeuner. Je vais reboire une deuxième tasse d'eau chaude comme en Chine parce que ça prépare le corps à ce qui va suivre et réhydrate de l'épreuve de la nuit. Allons-y. Je fais bouillir de l'eau grâce à ma bouilloire précision à 70 degrés. 62, 66, 80, 60. Elle ne sait pas compter. Mais elle a 8 ans, donc on lui pardonne. A 8 ans, est-ce que je savais compter ? Comme c'est l'automne, je m'hydrate un peu chaud pour me réconforter vis-à-vis de la journée à affronter. Bon, et tout en buvant, je m'attèle à la préparation du miam aux fruits que tu connais. J'ai une vidéo entièrement dédiée. Le miam aux fruits consiste en une préparation à base de bananes écrasées, citron, huile de colza, graines et noix. Sur laquelle on dépose une petite salade de fruits hachées. Et je mange ça depuis... Oh, ça fait 5 ans, 10 mois. Et quand il commence à faire trop froid, bientôt je vais passer au porridge. Parce qu'après, on a froid le matin. Il faut manger chaud. Donc là, je vais découper la pomme, les figues, les... C'est des... Reine-Claude ? Des raisins blancs et noirs. Et des fruits rouges, framboises, myrtilles, groseilles. Et la mangue, mais ne le dit à personne parce que vous serez 73 en commentaire à me dire que... Je n'ai pas le droit. Tu préfères quand je suis vraiment seule avec ma caméra ? C'est vrai ? Moi aussi, en principe, mais... Tu me permets des exceptions ? J'ai un peu l'air de Tintin, non ? Ok, on y retourne. Fini ! Miam ! Aujourd'hui, nous sommes un jour impaire. Donc, je prends ma B12 parce que je mange très peu de produits animaux et de l'oméga-3 vegan parce que c'est plutôt bon pour la peau. Et les jours repères, j'ai d'autres suppléments qui varient en fonction de mon humeur et de si j'y pense. Donc là, je vais manger en pleine conscience. Je ne le fais pas assez souvent, mais j'en profite pour le faire là. C'est-à-dire qu'après chaque bouchée, je vais poser ma cuillère et déguster et bien mastiquer et être avec mes aliments, penser d'où ils viennent. Tous les humains qui ont servi à les produire, à les faire pousser, à les cueillir, à les transporter, à les vendre. Et bien sûr, c'est un luxe de pouvoir avoir ce temps, mais ça me reconnecte au miracle de l'alimentation qui ne va pas de soi. Et je suis tellement privilégiée d'avoir accès à toute cette beauté. Prélavage effectué. Tu crois que c'est appétissant peut-être ? Bon, maintenant on va travailler. Nous approchons la fin de matinée et ma digestion se passe bien, mais j'ai soif. Donc je me fais un petit thé vert, un Giyokuro Okabe, que les Japonais me reprennent. Et on attend cinq minutes, debout, parce qu'on est resté assis toute la matinée. Ça sent très bon les épinards. Bon, il n'est pas très critique en termes de temps d'infusion. Il permet qu'on l'oublie parfois. Et l'avantage de l'infuser à 80 degrés, c'est qu'il est prêt à boire et qu'il est à la température idéale. Ne noulerons pas, habituellement je bois montée en travaillant devant mon écran. C'est évidemment un os en pot de soja, non transgénique. Il est 15h, je ne suis pas sortie, j'ai travaillé à la maison, j'ai un peu faim. Et donc je vais m'adonner à cette espèce de goûter, slash déjeuner assez régressif, mais 100% français, et quand même peu transformé, qui va faire jaser dans les chaumières. j'ai nommé les céréales. Je vais manger des céréales. En milieu de journée, comme ça, êtes-vous prêts ? Je pense que cette habitude a commencé à Roubaix. Je ne me souviens plus du tout ce que je mangeais avant à Paris quand je travaillais en milieu de journée. Je n'ai jamais vraiment déjeuné le midi parce que c'est trop compliqué et que je n'ai pas envie de saler. Donc nous avons ici présents des flex d'épeautre complet français fabriqués en France qui ne contiennent que 99% de blé d'épeautre et du sel. La première fois que j'en ai mangé, j'ai eu l'impression de manger de la nourriture pour cheval. Admettons. Donc c'est du lait de soja avec calcium et quand il y a du calcium, ils ajoutent un sucrant. Mais dans le cas de cette marque, ce n'est pas du sucre, c'est du concentré de jus de pomme. Et j'aime bien cette idée. Et le goût, le goût me plaît. Et comme c'est un peu doux, ça contrebalance la teneur chevaline. n'essayez pas à la maison, vous allez détester. Ensuite, j'enchaîne parce que pourquoi pas avec quelques carrés de chocolat noir à 85%. Ce n'est pas mon préféré, celui-là, mais il est pas mal. Je crois que je vais manger genre trois carrés comme ça. Ah, il sent bon. Est-ce que toi, tu suces ? Moi, je croque. Peut-être que j'en mangerai plus que trois, mais je ne te dirai pas. Pour la recette de ce soir, je dois faire tremper des noix de cajou pour les ramollir pour la sauce. Donc, on va faire ça. C'est très simple. Bonne baignade. Il est 19h30 et je me suis changée. Je vais cuisiner pendant quelques temps. Ça va me détendre, mais comme j'avais faim, j'ai pris un peu de cette salade de couscous des potres avec genre taboulé, mais pas du tout. Il y a concombre, tomate, oignon, capre, pois chiches et persil. Je l'ai fait hier. Le projet de ce soir, c'est une nouvelle recette que j'ai déjà fait une fois, que j'ai adoré. C'est une chouderée. Je crois qu'on dit en français. Donc, c'est vegan, mais c'est inspiré, vous savez, de ces soupes crémeuses aux poissons avec les champignons qui recréent la texture des coquillages et des crustacés et les algues qui donnent le goût de marée, la sauce crémeuse au cajou avec les légumes de base, pommes de terre, oignons, carottes, céleri. On y va ! Rituelement, ça se mange avec des crackers. C'est un peu long, mais j'en ai pour plusieurs jours et c'est trop délicieux. C'est le parfait équilibre entre le crémeux, le gélatineux, l'acidulé, le umami, le marin, l'herbacé, le légumier. Voilà, c'est ça qui manquait. Il est bientôt 21h, donc je ne pense pas que je reprendrai deux desserts ou quoi que ce soit qui y ressemble. D'ailleurs, je n'en prends pas tellement ces derniers temps. Voilà tout ce qui est dans mon ventre en ce moment. Je pense que tout le monde est content. Moi, ça va. Tout était très bon et c'est assez représentatif d'une journée dans mon assiette, c'est comme ça qu'on dit. Bon appétit, bonsoir, bonne nuit, beau rêve, joyeuse Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada